Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Burst Pro Max TV, la chaîne du Japap du Guerin. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non ? Nous le sois disant blogueur. Pour donner les infos là sur mieux et dur, oui. Je vais faire cette vidéo pour vous annoncer que finalement le titre d'Arsène Meryl, célibataire, est entré dans la playlist de Spotify, dans la section de Afro Melodies. Oui, celle-là. Bon, il y a le seul titre d'Arsène qui était là-bas pour l'instant, c'était Kimmy. Maintenant, célibataire est parti rejoindre cette liste. Donc, il faut comprendre que c'est une liste vraiment exclusive parce que embrasser la mariée n'est pas encore entrée. Ni avec Giacomo, la maman, avec Giacomo. Pourtant, ce sont des très grands trucs. Oui, la famille de Arsène a tenu d'abord à remercier, à féliciter tous les médias là, les médias africains et tout ça qui l'aident à booster ces trucs. Et il les promet qu'il sera à la hauteur. Oui, il ne va pas décevoir. Oui, comme ceci, ce n'est que le commencement. Oui, il va mettre, fournir plus d'efforts pour plus de succès. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans la playlist de Afro Melodies. Vous comprenez un peu. De Spotify, vous comprenez un peu. Donc, c'est dans la même liste que les vidéos, les ceci, les Biancas, tout, les O'Malley. Et vous comprenez un peu dans les tailles là, tous ces gens là, tous ces gens là, il est là. Avec son deuxième titre. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Ma famille. Tout ceci m'amène parce que j'ai vu un truc là. Un commentaire là. Une personne. Quand on disait qu'on annonçait que Arsène a fêté les 3 millions d'amours. C'est la mariée. On dit. Nous, dans Vos Promos, on a dit. Que Dieu ne dort pas. Que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Il y a Dieu dans ça. Quelqu'un est venu commenter que. Vous comprenez quoi. Que Dieu est dans ça. Ou bien c'est Vodou qui est dans ça. Donc, sortent les rues. Comprenez un peu. J'ai posé une question à la personne. Donc, tu vois, Arsène. Tu vois, Arsène fait. C'est Vodou. Et ce que Marcoso fait, c'est quoi? Ce n'est pas sorcier, c'est quoi? Parce que je connais ces gens-là. C'est les gens-ci. Quand il parle déjà comme ça d'Arsène. Ces gens-ci, quand je poste une vidéo sur Marcoso. Ils viennent critiquer. Que tu critiques. Donc, selon vous, quand on te place Arsène, on te place Marcoso. Qui ressemble plus à un sorcier? Qui agit plus à un sorcier? Qui parle plus comme un sorcier? Venez me dire. Mais quand on parle de Marcoso, de son mauvais comportement. Vous vous défendez comme si. Oui. Mais on parle même pas mal. On parle, c'est un annoncement. Vous dites que c'est la sorcellerie. Vous faites ça souvent comment? Pour vous, là, on vous a seulement gâté au village. Donc, venez nous dire ici. Si vous vous a gâté au village, venez nous dire. Oui. On quitte là-dessus. Parce que, je ne sais pas, on fait quoi là pour débattre tous les jours. Venez nous dire. Oui. Moi, on m'a gâté. On dit. Ok, ça va. Alors, conclusion. On quitte là-dessus. On t'accepte tel que tu es. Hum? Ne venez pas faire semblant comme si vous êtes les gens intelligents. Vous avez les arguments. Mais vous ne connaissez même pas être objectif. Hum? Même si vous dites que. Ah, frère, oui, c'est un sorcier. Vous êtes fris, hein? Vous êtes libre, votre frère. Mais venez défendre l'autre. Quand il dit que. Ma question, c'est un sorcier. Ça veut dire que mon frère. C'est l'église qui se moque de la charité. Non, dites-moi. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'église qui se moque de la charité. Oui. Quand il pue la sorcière pour tout. Quand il pue le diable partout. Oh, c'est un maudia. Oh, c'est juste un maudia. Oh, c'est juste un maudia. Oh, ton maudia, comme le truc de la bouche est comme le truc de l'âne. C'est un maudia. Vraiment. Qu'est-ce qui vous ressemble plus? Un diable. Dis-moi. Qui? Entre les deux, là. Venez me répondre. Comment avocat tout ce que Arcelle lui fait? On doit prendre ça. Passer ça au microscope. Rétonneur. On est aveugle. On devient aveugle. On ne voit plus. Hum? Avec un marge, on remet de là, hein? Ces écosses-là, ça marche. Ça a de l'influence sur certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes même. Oui. Vous voilez les yeux des gens. Ces histoires qu'il fait, là. Oui? Est-ce qu'il y a même? En tout cas, on est là pour dire félicitations à Arcelle. La dernière fois que j'avais réglé, il était à 28 000 d'auditeurs par mois. Je vais encore regarder bientôt. S'ils ont déjà actualisé. Je vais voir l'évolution qui est là et je vais venir vous annoncer ça. Vous comprenez, non? La famille. Il parle de Spotify. Oui. Il était à 28 000 d'auditeurs par mois sur Spotify. Donc, maintenant, je vais essayer de voir s'ils ont actualisé. Je viens vous annoncer. Je vous dis à combien il est maintenant, là. Ok. La famille. Sans toutefois vous retenir encore ici longtemps, je vous dis, je vous apprends à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein? On la sable, non? Oubliez pas de likez, partagez, commentez, oui. Commentez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnez, abonnez vous pour que la communauté puisse continue à grandir. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein? Bézou. Asta pronto. A feliz anion nuevo. Bon année. A happy new year.